Merci. La parole est à monsieur Erwann Balanant. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'éducation nationale et j'y associe mon collègue Bruno Fuchs. Elle s'appelait Dina, elle avait 14 ans et assumait son orientation sexuelle. Victime de harcèlement scolaire, incessant pendant deux ans, elle a commis l'irréparable. Cette tragédie nous crève le cœur et nous exprimons nos condoléances à ses profs. Monsieur le ministre, j'aurais aimé que ce soit ma première question d'actualité dédiée au harcèlement scolaire. C'est malheureusement la troisième. Depuis janvier, Dina est la 19e victime mortelle du harcèlement scolaire. Et ce fléau sévit bien au-delà de ces drames irréversibles. Les chiffres de la récente mission du Sénat sont édifiants. Un million d'enfants et d'adolescents verraient leurs conditions de vie et d'apprentissage dégradées du fait de harcèlement, avec des conséquences de long terme sur leur avenir et leur santé. Vous menez une politique volontariste face à ces violences. L'expérimentation clé en main a été saluée unanimement par les acteurs de l'enfance et sa généralisation avec le programme phare est prometteuse. Certaines mesures, comme l'instauration d'élèves ambassadeurs ou d'équipes dédiées, constituent des progrès. Le travail des membres de la communauté éducative et des associations qui participent notamment à l'accompagnement des victimes doit également être reconnu. Toutefois, pour nos enfants, pour l'école de la République, nous devons aller plus loin et faire évoluer notre arsenal juridique. Dès 2002, un délit spécifique de harcèlement au travail a été créé en reconnaissance des conditions oppressantes qu'un adulte peut subir dans un environnement dans lequel il passe une part substantielle de son temps. Aucun équivalent existe pour protéger nos enfants, pourtant bien plus vulnérables. En 2014, un délit général de harcèlement moral a été instauré, mais il est inadapté au harcèlement scolaire. Il ne permet pas de disposer de données chiffrées et est souvent écarté dans les procédures. Nous devons, monsieur le ministre, combler ce vide. Nous avons déposé une proposition de loi en ce sens. Quelle sera vos positions sur ce texte ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et de l'Espoir. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Awan Balanant. Je veux à mon tour évidemment exprimer l'émotion qui a été la mienne et de, je pense, tous les Français vis-à-vis de ce drame et de tous ceux qui ressemblent à ce drame, parce que le suicide d'adolescent, de façon générale, qu'il est le harcèlement comme cause ou d'autres causes, est évidemment un drame devant lequel on doit s'incliner. Toute la lumière sera faite d'ailleurs sur les causes par les enquêtes qui sont en cours. Je veux aussi vous remercier du travail que vous faites sur ce sujet, du rapport que vous avez déjà rendu, qui nous inspire déjà pour les politiques publiques que vous avez rappelées. Et merci d'avoir rappelé qu'en particulier en cette rentrée, nous assistons à la généralisation du programme qu'on appelle le programme Phare, qui est lui-même inspiré de ce qui a le mieux marché à l'échelle mondiale, parce qu'il y a des pays qui ont réussi à endiguer en bonne partie le harcèlement, même si c'est difficile de l'endiguer totalement. Et ces pratiques-là, c'est les élèves ambassadeurs, c'est les professeurs formés en formation initiale comme en formation continue. Et c'est toute une sensibilisation générale. Votre question, c'est aussi l'occasion de sensibiliser tout le pays sur ce sujet. Les parents, les familles, la société française en général, parce que le harcèlement scolaire doit cesser. Et ils ont réussi à ce qu'ils cessent dans certains établissements, notamment en réussissant ce qui est de l'engagement positif des élèves et une fraternité au quotidien. Et c'est possible. Ce combat, il faut le mener à tous les niveaux, notamment à un niveau pratique, et pourquoi pas à un niveau législatif. Même si, évidemment, sur le niveau législatif, on a déjà quelques outils, comme ce que nous avons mis dans la loi pour l'école de la confiance, quand nous avons parlé d'une scolarité sans harcèlement scolaire. Je suis évidemment ouvert à toutes les propositions. Il n'y a aucune raison d'être fermé à tout ce qui sera utile pour permettre de diminuer le harcèlement scolaire. Et donc, bien entendu, j'étudierai de nouveau tout ce que vous proposez en la matière. Et plus généralement, c'est un appel à la société française pour en finir avec le harcèlement scolaire. Ça commence avec ce qui se dit en famille, ce qui se dit dans la scolarité. Pour ma part, je mobilise tout le système éducatif contre le harcèlement scolaire. Merci, monsieur le ministre.